Abdoulaye Mamadou Guissé, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président de l'Observatoire des métiers de la musique et des arts en Marthe. Aujourd'hui, le secteur de la musique, de nouveau face au défi du coronavirus, beaucoup d'activités ont été annulées à l'occasion de la fête de Tabaski à cause de la résurgence des cas de Covid, de contamination, je dirais. Quel commentaire justement ? Bon, avant tout, je tiens à vous souhaiter des métiers avec une bonne heureuse année pendant cette période de fête et que vous souhaitez une longue vie à votre radio et à vous, vous aussi. Donc voilà, le conseil est là, madame. Donc c'est un conseil général partout dans le monde. où le Covid-19 continue de faire des ravages sur le plan humain. Beaucoup de gens perdent leur vie comme ça. Et chaque jour, on est au courant de personnalités qui perdent leur vie à cause de cette pandémie. On ne sait pas à quelle date ça va finir. Bon, maintenant, cela aussi a impacté sur la vie économique des citoyens du monde entier. L'économie mondiale est plombée, freinée. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, de se poser la question, c'est de savoir comment faire pour quand même surmonter cet obstacle jamais rencontré durant ces 100 dernières années, durant ce siècle. Maintenant, nous avons observé que beaucoup de programmes culturels ont été annulés. Le manque a gagné énormément. Maintenant, excusez-moi, maintenant, la grippe est là aussi. Pendant la tabaski, les gens sont allités. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? C'est-à-dire que si vous me posez cette question, moi… Une question à laquelle on aimerait bien, justement, avoir votre réponse. Comment faire pour s'adapter, justement, à cette pandémie ? Donc, pour vous, acteurs culturels. Voilà, exactement. Donc, pour s'adapter à cette pandémie, moi, je pense que d'abord, nous n'avons pas refusé de vivre quand même. Nous n'avons pas refusé de vivre parce que, devant de telles situations, la meilleure façon, c'est d'attaquer. Devant la mort qui est là, manifeste devant nous, mais nous ne pouvons pas nous replier, un repli réducteur. C'est-à-dire que se replier jusqu'à mourir de ce repli. Maintenant, il est temps que les gens prennent conscience qu'il s'agit de prendre, que chacun de nous prenne ses responsabilités. Il y a des mesures barrières édiquées par l'autorité sanitaire. Il faut le respecter. Bon, on sait que cela ne suffit pas pour quand même, pour nous faire passer de l'autre côté, complètement, de l'immunité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vous respectez les mesures barrières, vous vous vaccinez. Mais, et puis, il y a ce qu'on appelle aussi cette passe Covid aujourd'hui qui a été votée en France. En France, dans certains pays également. Et dans certains pays, si vous êtes vacciné, vous respectez les mesures barrières, vous pouvez fréquenter votre travail. Moi, je pense que la solution, c'est ça. C'est cette passe Covid-là. Donc, selon vous, les activités culturelles pourront reprendre si et seulement si les Sénégalais, dans leur majorité, se sont vaccinés ? Se sont vaccinés et puis que chacun puisse présenter sa passe Covid dans tous les endroits. Ce n'est pas seulement dans les spectacles, mais partout, il faut que des mesures draconiennes soient prises en compte. Il faut que les gens qui ne respectent pas ces mesures soient amendés ou bien soient sanctionnés. Si on le fait, moi, je pense que nous aurons réussi à gagner cette bataille. Mais en attendant, en attendant, M. Guisset, aujourd'hui, comment faire, vous, acteur culturel, pour donc vous adapter à cette pandémie ? Comment faire pour travailler du moment que la vaccination, donc le processus est un peu lent ? Non, moi, je ne suis pas d'accord pour l'arrêt des activités, madame. Si c'est ça que vous voulez savoir, moi, je ne suis pas pour l'arrêt, parce qu'on l'a dit et redit, il faut apprendre à vivre avec le virus. Ce n'est pas la fin du monde. On a lancé la bombe atomique en Chine, en Hiroshima et en Nagasaki, et que le Japon est actuellement la première puissance mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que les gens apprennent à surmonter les obstacles. C'est dans l'épreuve que se forment et se forgent les grandes nations. Donc, il faut savoir surmonter ces épreuves. Donc, vouloir réduire la culture au silence, l'économie culturelle, c'est l'économie culturelle qui est le sous-basement de notre économie, nous, nous, africains. Je ne dis même pas sénégalais. Si aujourd'hui, on nous dit d'arrêter les activités culturelles, que ce soit les combats de lutte et autres, mais je vous dis que demain, la population va sortir et aller au palais, déloger le locataire du palais. Et la preuve, les événements du mois de mars l'ont démontré. Donc, il s'agit de mettre à la disposition des populations les moyens, c'est-à-dire que ce vaccin-là, c'est primordial. Il faut arrêter tout et mettre le vaccin à la disposition, que ce soit banalisé. Le vaccin doit être banalisé, que chacun soit accès à ce vaccin, qu'on trouve les gens dans le domicile, dans leur lieu de travail, dans les bus, dans les commissariats, dans les prisons pour les vacciner. D'accord. Si on le réussit, et puis on exige, autant que vous avez la carte d'identité, autant que vous avez votre passe Covid-19, et vous pouvez circuler normalement et porter les masques et autres, prendre le gel dans tous les endroits. Pour parler d'autre chose, Guissé, aujourd'hui, il y a à peu près un mois, puisque ce sera donc le 29 ou donc on comptera le mois, pour parler de la société sénégalaise des droits d'auteurs et droits voisins, qui a reconduit Ngoné Ndour à la présidence du conseil d'administration de cette structure. Aujourd'hui, quelle lecture justement sur cette reconduction, étant donné qu'il n'y a eu qu'une seule candidate ou cette candidature unique de Ngoné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, moi je pense que ce que l'OMART et SAEU avaient déclaré lors de cette Assemblée Générale, et aujourd'hui, plus que jamais d'actualité, c'est à la disposition de tout le monde, notre position a été claire. Maintenant, interpréter ou bien faire une lecture, nous je pense que ce n'est pas notre rôle, parce que nous n'avons pas organisé cette Assemblée Générale. Maintenant, ce qu'il y a à l'heure de dire, c'est que, c'est une information majeure, c'est que la présidence de la République nous a demandé, les organisations OMART et SAEU, d'être à l'écoute afin qu'on puisse solutionner le problème de la culture, la SRAV et aussi la culture en général. Donc, depuis lors, vous avez vu que nous avons entrepris de mettre sur pied, d'aller à des assises de la culture, mais compte tenu aussi du Covid, et en ce moment précis, les gens parlaient du virus Delta, du variant Delta. Bon, on nous avait demandé de ne pas tenir ces assises de la culture, donc ne serait-ce que pour respirer l'esprit sanitaire. Maintenant, on a accepté et qu'on nous a demandé également de se tenir à l'écoute pour qu'eux-mêmes puissent apporter des solutions à nos revendications. Depuis cinq ans que nous sommes en train de se battre pour avoir ce gain de cause. Maintenant, si l'autorité compréhende, le président de la République, envoie ses services pour nous demander d'être à l'écoute, mais nous ne pouvons que faire ça et attendre. D'accord. Vous n'y étiez pas lors de l'Assemblée générale ? Non, 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 on n'y était pas. Mais vous aviez donc... Non, 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 nous, on n'est pas d'accord sur la faisabilité de l'Assemblée générale. Parce que pour nous, il s'agit d'avoir un amour quand même de tenir une Assemblée générale, non seulement pour les endroits, mais tous les créateurs, pour faire une évaluation de la société dont l'agrément a pris fin le 7 mars. D'accord. Donc, au-delà du 7 mars, nous ne pouvons pas nous porter ce risque d'agir au nom de cette institution. Donc, je pense que l'État du Sénégal nous a compris que nous ne pouvons pas nous agir dans l'illégalité. C'est pour ces raisons que nous avons opté pour qu'il y ait une nouvelle Assemblée générale où ce ne seraient pas seulement les endroits qui seront convoqués, mais tous les créateurs dans leur transversalité qui seront convoqués, que ce soit poètes, écrivains et tous les créateurs dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines qui seront convoqués pour quand même faire une évaluation de cette société et puis voir s'il y a lieu de décerner une seconde chance ou bien un autre agrément à la Sorave. Donc, c'est là où nous avons attiré l'attention de l'autorité, c'est-à-dire que le président de la République et ses services, et ils nous ont répondu favorables, mais ils nous ont demandé quand même d'arrêter ce combat dans un contexte de Covid, afin qu'on puisse trouver des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, il est de l'idée de ce job et moi-même, le président de la Moudebissé. Donc, vous n'aviez pas cette possibilité de prendre part à l'Assemblée ? Non, 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 nous n'avons même pas souhaité d'aller là-bas. D'accord. Parce que si nous avons voulu le faire, nous irons avec tous nos membres dans les 14 régions, mais on a dit qu'on n'agissait pas nécessaire d'y aller. Vous êtes acteur culturel, même si le théâtre n'est pas votre domaine de prédilection. Il faut le dire, le Sénégal s'est fait une place dans le monde de la réalisation de téléfilms, notamment. Seulement, beaucoup de séries se retrouvent aujourd'hui sous le feu des projecteurs, très critiqués à cause de certains messages qui y sont véhiculés. Un commentaire en tant que acteur culturel ? Moi, je pense que je suis dans le domaine du théâtre, parce que j'écris une pièce de théâtre qui a passé à la désesprit qui s'appelle Lamborghini. Donc, je suis producteur aussi, je produis. Je suis poète écrivain. Maintenant, tout ça, c'est lié à l'art et au théâtre. Mais en tant que ma qualité de président de la marque, de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal, moi, d'abord, je condamne cette tendance à censurer trop. Les critiques ? Non, non, il y a critique, mais aussi il y a censure. Il y a une censure abusive de la part de Djamra, qui croit à chaque instant. Parce que, aussi, dans les téléfilms, soit on vous met moins de 16 ans. Moins de 16 ans, c'est à partir de zéro heure que ce film se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas censurer un téléfilm sénégalais, où on a respecté les normes, où on a mis moins de 16 ans. En ce moment précis, vous regardez dans votre famille les téléfilms nigériens, l'Olivote, où tout se passe plus grave que ce qui se passe ici, sous nos yeux. Moi, je pense qu'il y a lieu de tirer sur l'alerte. C'est-à-dire que Djamra, de Mama Tardé, indexe les téléfilms nigériens, et aussi autres, et novelas. Les films novelas, ça se passe à 17h chez nous. Il y a toutes sortes de choses qui ne militent pas en faveur de notre culture, qu'on montre au quotidien. Mais pourquoi Djamra ne se prononce pas sur ces cas ? Vous comprenez ? Donc, moi, nous, Omar Tardé, nous interpellons Djamra sur les films nigériens, qui sont en train d'entrer dans les foyers, et qui sont en train de dénaturer nos valeurs culturelles, au moment où, eux, ils se pointent sur des films joués et produits par des Sénégalais. Moi, je pense qu'un téléfilm, si ça respecte les normes, les barrières, éduquées par la Sénégalais, moi, je pense qu'on peut laisser passer. Mais trop de censure, ça tue la création. Et je pense que c'est ce que Djamra est en train de faire actuellement. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que les thèmes et également messages véhiculés ne devraient pas s'adapter à nos valeurs et cultures ? Mais je vous ai dit ça, madame, je vous ai dit que nous, avant d'indexer des téléfilms comme infidèles, mais il faut nous protéger contre l'agression culturelle extérieure à travers les films Hollywood et Novelas. D'accord. Donc, vous pensez que... On ne peut pas... Djamra doit utiliser la balance. D'accord. Moi, je pense que leur position est trop subjectif, est trop ciblée. Donc, si Djamra se bat pour restaurer nos valeurs culturelles, il doit le faire aussi à l'égard des films nigériens et des films brésiliens qui polluent les familles sénégalaises au quotidien. Gissé, donc, Abdoulaye Mamadou Gissé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame.